J'ai cherché, j'ai cherché, puis pas une heure est passée, ce qui pour un exercice de lycée était long. Et puis à la fin, j'ai trouvé une solution qui était un peu originale. Et j'étais contente et je me suis rendue compte que j'avais aimé réfléchir longtemps et me creuser les méninges jusqu'à ce que je trouve. C'était peut-être même pas tellement l'objet lui-même que l'expérience de m'être perdue comme ça pendant une heure ailleurs, dans un autre espace, et d'avoir été dans une sorte de concentration intense, de recherche, de tâtonnement. C'est cette expérience-là qui m'a amenée aux mathématiques. En 1908, le célèbre mathématicien et philosophe Henri Poincaré donne une conférence intitulée « L'invention mathématique », dans laquelle il entreprend d'expliquer ce qu'il se passe dans l'esprit d'un mathématicien lorsqu'il crée. Il raconte une expérience personnelle, celle de l'omnibus de Coutance. Il dit « Arrivés à Coutance, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marche-pied, l'idée me vint, sans que rien, dans mes pensées antérieures, parût m'y avoir préparé. » Une certitude lui apparaît tout d'un coup. C'est comme si un travail inconscient lui permet à ce moment-là de découvrir quelque chose de nouveau. Ensuite vient le travail conscient qui lui permettra de prouver cette nouvelle certitude. Comment est-ce qu'on crée en mathématiques ? Comment la logique et le raisonnement doivent aussi laisser place à l'intuition pour pouvoir avancer ? En quoi les mathématiques sont une langue à part entière ? Et pourquoi peuvent-elles être belles ? Pour Sylvia Sarfati, les mathématiques sont devenues une vocation liée à son envie irrépressible de comprendre et son plaisir de résoudre les contradictions qu'elle rencontre. Sur le fil de la création est le podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux. Ils donnent la parole aux créateurs pour emprunter avec eux le cheminement intime de leur processus de création. Dans cet épisode, Constance Rubini, directrice du Math Bordeaux, rencontre la mathématicienne Sylvia Sarfati pour comprendre avec elle en quoi les mathématiques sont liées à un processus créatif. Bonjour Sylvia. Bonjour. On vient d'entrer dans votre bureau, à l'école normale, et il y a dans votre bureau un ordinateur et un très grand tableau noir empli de formules à la craie. Est-ce que c'est plus intéressant pour vous ? C'est plus facile de travailler sur un grand espace ? Les mathématiciens aiment beaucoup travailler au tableau, à la craie, et j'avoue que moi, je n'aime pas particulièrement mes collègues, quand ils viennent dans mon bureau, ils ont toujours envie d'expliquer ce qu'ils ont en tête sur le tableau. C'est un tableau de courtoisie plutôt. Exactement. Mais c'est vrai que c'est bien, surtout quand on travaille à plusieurs, à plus que deux, parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble, prendre du recul. Donc voilà, beaucoup de recherches en mathématiques se font avec un tableau et beaucoup de mathématiciens vous diront qu'ils ont absolument besoin d'un tableau dans leur bureau. Donc ça, c'est le tableau pour vos collègues de l'école normale supérieure, puisque vous êtes professeur invité cette année ici, et que vous êtes parallèlement professeur au Courant Institute for Mathematical Studies à New York. Mathematical Sciences. Pardon, Mathematical Sciences. Et donc voilà, vous partagez votre temps entre les États-Unis et la France. Ces deux postes prestigieux, j'imagine, sont la conséquence de tous les prix que vous avez eu en mathématiques, parce que vous avez eu quand même beaucoup de prix. Je dis quand même parce que vous faites des petits yeux étonnés, mais vous avez eu beaucoup de prix, et notamment ce prix très prestigieux, le prix Henri Poincaré. Vous l'avez eu en 2012, je crois. Oui, mais j'ai eu des postes avant d'avoir des prix quand même. Et pas nécessaire d'avoir un prix pour avoir un poste, heureusement aussi. J'étais recrutée assez jeune pour la première fois à l'université de New York. Je venais d'avoir ma thèse, j'avais juste un ou deux ans d'expérience après la thèse. Une thèse qui portait, si j'ai bien compris, des recherches mathématiques qui portaient à résoudre, à trouver des outils pour résoudre les problèmes physiques sur les mouvements... Des tourbillons dans les supraconducteurs. Oui, exactement. J'ai fait ma thèse sur une équation qui vient de la physique et qui modélise des phénomènes de supraconductivité, superfluidité, donc la physique de la matière condensée. Et le but, c'était de développer des techniques mathématiques, d'utiliser aussi des techniques existantes, mais de les pousser pour vraiment décrire ce qui se passe dans ce modèle, ce que le modèle prédit, en fait, au niveau des arrangements des tourbillons qui ont une interaction intéressante, puisqu'en fait, ils ont essentiellement une interaction électrostatique comme des charges électriques, un petit peu. Donc, le but était de démontrer ça, de le dériver mathématiquement avec des preuves rigoureuses, etc. Donc, ça m'a occupé une bonne quinzaine d'années. Ah oui, une bonne quinzaine d'années. Donc, ça veut dire qu'au départ, le choix du sujet, il est quand même primordial. Comment est-ce qu'on choisit un sujet sur lequel porter plusieurs années ? En fait, en général, on choisit par hasard. Oui, on choisit une bonne étoile, alors. C'est-à-dire qu'on choisit parce qu'on a écouté un cours sur un sujet qu'on a bien aimé, qu'on a bien aimé l'enseignant, un petit peu au petit bonheur, à l'intuition. Et pour moi, ça a été comme ça, c'était à l'intuition. C'est-à-dire qu'à partir d'un cours que j'avais bien aimé en DEA, j'ai été voir l'enseignant. Il m'a proposé de regarder ses articles, un livre qu'il venait d'écrire. Je me suis un petit peu plongée dedans. J'ai regardé d'autres travaux d'autres personnes pour avoir une petite comparaison, etc. Puis, je me suis dit que ça me plaisait bien, ça avait l'air beau. Voilà, c'était des jolies mathématiques. Et ensuite, il m'a proposé un sujet de thèse. Vous avez dit des jolies mathématiques. Je n'aurais pas imaginé qu'on puisse parler d'un sujet en disant que c'était des jolies mathématiques. C'est joli dans le terme esthétique ou joli parce que... Oui, dans le terme esthétique, oui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire des jolies mathématiques ? Quand on fait des mathématiques, on développe une sorte de sens esthétique qui nous fait dire que certaines mathématiques sont belles ou pas belles. Il y a des goûts, évidemment. On n'aime pas tous les mêmes. Et donc, certains aiment les démonstrations courtes et élégantes. D'autres sont impressionnés par des grandes constructions très techniques. Cette appréciation, elle se forme au fil du temps et de l'expérience. Mais bon, déjà là, à cet âge-là, je pense que j'ai ressenti que je trouvais ça joli pour moi. Ça me plaisait, oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, les mathématiciens ont une écriture esthétique un peu comme les artistes ou un style ? Complètement, complètement. Ah oui ? Et alors vous, vous êtes concise dans l'économie de moyens ou au contraire très prolixe dans l'écriture ? Le problème, c'est qu'on ne fait pas que de la création. C'est-à-dire qu'on a la contrainte qu'il faut écrire une preuve. Donc, on choisit son sujet. Mais après, parfois, la preuve demande d'écrire des choses terriblement techniques et longues et compliquées. Et on ne peut pas y couper, même si on aimerait bien faire des choses courtes et précises. Donc, c'est un certain équilibre. Mais ensuite, dans la manière de rédiger, il y a des gens qui rédigent mieux que d'autres, qui arrivent à rendre les choses plus simples, plus synthétiques. Donc, effectivement, j'aime bien ce qui peut être assez concis, assez minimaliste, quand c'est possible, même si j'ai aussi des longs développements. Donc, en général, si au moins l'idée centrale peut être quelque chose qui se communique simplement, c'est déjà pas mal. Donc, on essaye de créer de l'esthétique par endroit, là où on peut. Oui, la simplicité. Et notamment aussi dans la communication de ce qu'on fait, c'est-à-dire au moment de décrire notre travail, dans des conférences, etc. Là, on a un vrai choix de la manière dont on le communique. Donc, c'est un des points sur lesquels on insiste, de l'histoire qu'on raconte, en fait. Parce que les mathématiques, ça se raconte comme une histoire. Et ça s'écrit comme une histoire. Ça veut dire que c'est comme une langue qu'il faut apprendre à parler. Après, on rédige, je vous avais dit, on la rédige bien, on peut rédiger bien. Donc, on apprend à bien rédiger. On apprend à bien rédiger. Il y en a qui n'apprennent pas, d'ailleurs. Comme avec le français. De préférence, on apprend à bien rédiger. Et bien rédiger, essentiellement, c'est beaucoup travailler. C'est-à-dire écrire, mais aussi réécrire et réécrire. C'est-à-dire que la première version, elle est rarement très propre. Et on peut faire des efforts, changer les notations, par exemple, trouver des meilleures manières de nommer les choses, de les noter. Et bien écrire, c'est dans beaucoup de travail. C'est pour ça que, bon, parfois, certains n'ont pas le temps de le faire. Donc, quand vous avancez dans l'écriture, est-ce que vous visualisez un peu le chemin ou est-ce que vous êtes vraiment à l'aveugle comme un funambule sur un fil ? Quand on est en train de rédiger, disons, dans la deuxième partie, on a déjà une idée de chemin, oui. C'est-à-dire qu'on a un fil conducteur, on a une stratégie de preuve avec des étapes qui s'enchaînent. Mais parfois, ça ne marche pas. Donc, c'est toujours du tâtonnement. Il y a une première partie qui est vraiment beaucoup plus du tâtonnement. et où on a une sorte d'intuition d'un chemin général qu'on pourrait arriver du point A au point B, mais on ne sait pas forcément exactement comment on va pouvoir passer. Oui, donc on démarre parce qu'on sait qu'a priori, on sent qu'il y a moyen d'aller vers B. Voilà. Et il faut se faire confiance à ce moment-là. Exactement. Donc, c'est de se dire, on voudrait aller en B. Donc, parfois, tout le monde sait qu'il faut aller en B, mais personne ne sait comment le faire. C'est ça, la question. Et parfois, l'idée, c'est qu'on ne sait même pas où aller et qu'il y a des gens qui disent, mais en fait, c'est par là qu'il faut essayer d'aller. Donc, il y a différentes sortes de recherches. Vous voyez, il y a des gens qui démontrent une conjecture déjà bien établie. Les gens ont dit, on croit que telle chose est vraie. Maintenant, une conjecture, c'est une hypothèse non vérifiée, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Une conjecture, c'est vous dites, je crois que telle chose est vraie, mais je ne sais pas le démontrer. Voilà. Mais tout le monde croit que telle chose est vraie. On lance la question. Voilà. Allez-y, essayez de démontrer ça. Et parfois, le plus brillant, c'est de trouver la bonne question. C'est-à-dire que vous avez des programmes, des conjectures. Par exemple, le programme de Langland, c'est un truc important en mathématiques, en algèbre. Langland, ça a dit, il doit y avoir une correspondance entre deux univers, finalement, qui a apparemment, a priori, été différent et disjoint. Et cette correspondance va éclairer beaucoup de choses. Mais est-ce que cette correspondance est vraie ? Ça a pris des décennies pour que les mathématiciens prouvent, dans certains cas, que oui, elle était vraie. Donc, c'est un programme. On appelle ça un programme. Et bon, il ne l'a pas démontré lui-même. Mais rien que cette idée-là, cette vision, il y a des gens qui montrent le chemin. Et après, c'est d'autres qui font le travail de mettre en place. On accorde une place vraiment importante à la vision, à l'intuition et à la vision ? On accorde. Ça dépend des gens. Mais oui, je pense qu'on accorde une place importante. C'est des types de recherches... Qui demandent une imagination. Voilà, qui demandent... Mais dans tous les cas, même pour trouver la façon de raison d'une conjecture, il faut de l'imagination. Parce qu'en général, ce que ça demande, c'est un petit peu se décaler de la question et arriver à la penser dans un cadre plus grand, peut-être plus général. Donc, de toute façon, ça demande l'imagination. Ça demande une forme d'intuition, de créativité, de vision et aussi d'intuition de ce qui est faisable. Parce qu'en mathématiques, on doit produire une preuve. Donc, il ne suffit pas d'avoir une idée. Il faut ensuite être capable de trouver une preuve. et donc, avec l'expérience, on sent un peu, on perçoit qu'on a des chances de savoir prouver. On sait si on a, par exemple, tous les outils, toutes les techniques qu'il faut. Il va y avoir des morceaux, c'est un peu comme un Lego, vous voyez ? Vous aurez des morceaux qui vont s'emboîter. À l'intérieur, il faut des outils, il faut des petites vis, des boulons qu'on va mettre. Est-ce qu'on a les boulons dans notre boîte à outils qui vont permettre de relier ces deux parties ? Ça veut dire qu'il faut apprendre des techniques, comme un sportif apprendre des techniques. Il faut apprendre des techniques, il faut connaître la littérature. Donc, on apprend les techniques en lisant les articles des autres, on se les approprie. Donc, on a le droit d'utiliser les techniques introduites par d'autres en les citant correctement. Et parfois, on invente soi-même des techniques aussi. On dit, voilà, moi, j'ai une nouvelle forme de boulon, il va s'emboîter comme ci, comme ça. Si je le recombine avec telle autre vie, ça, je vais pouvoir faire ça. Ça marche, j'avance. Et il y a une méthode que vous avez mis en place qui serait votre propre méthode pour avancer comme ça, associer les boulons ? Ou en fait, à chaque fois, la méthode, elle se réinvente en fonction du problème auquel on cherche à répondre ? Je pense qu'on a tous la méthode. À la fois, c'est la même pour tout le monde et à la fois, c'est des variantes un peu différentes pour chacun. Je pense que chacun a sa manière de faire surgir les images et les connexions. mais de toute façon, la méthode, c'est toujours d'essayer de comprendre, c'est-à-dire que de décomposer en éléments simples un peu une méthode cartésienne. Vous voyez, vous coupez en petits bouts sur un cas simple, sur un exemple, qu'est-ce que ça donne ? Et ensuite, d'abstraire, de reconstruire. Donc moi, j'aime bien partir effectivement de petits calculs assez terre-à-terre, assez simples. et ensuite, j'attends que l'inspiration vienne, me dire, ça, je vais pouvoir le faire comme ci, comme ça. Après, chaque mathématicien ajoute un petit peu sa patte, sa touche, disons, dans la manière de réfléchir. Vous vous dites j'attends que l'inspiration vienne, ça me fait penser au livre d'Henri Poincaré qui s'appelle L'invention mathématique qui raconte en effet qu'il travaille, il a l'impression qu'il n'avance pas, que ce n'est pas du tout productif et puis en fait la nuit, les choses se décantent ou alors quand il se promène, il raconte cette histoire de l'omnibus, de coûtant, ce que tout le monde cite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui se fait en dehors du travail conscient qui est ou la partie inconsciente ou alors vous vous disiez j'attends que ça vienne, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Oui, mais c'est sûr, mais en fait, ça c'est l'expérience de tout mathématicien je pense, c'est-à-dire que, mais de tout un chacun d'ailleurs, je pense qu'à la fin de la journée, vous avez une journée bien remplie, vous allez vous coucher, j'imagine qu'au moment de fermer les yeux, vous avez un petit peu la journée qui revient, les idées qui remontent et tout ça flotte et puis tout d'un coup vous vous dites mais tiens, pourquoi je n'ai pas dit ça à telle personne, pourquoi je ne ferais pas ci, bon mais c'est exactement la même chose que c'est sur des mathématiques donc vous réfléchissez toute la journée ou juste une heure ou juste deux heures vous faites deux, trois calculs, ça ne marche pas, on ne voit pas et puis ça continue à trotter dans la tête donc effectivement, en allant faire les courses dans la douche, en allant se coucher, les choses reviennent de manière non convoquée et à ce moment-là, certaines connexions peuvent se faire et souvent, plus facilement quand on prend ce recul, c'est-à-dire qu'on n'est pas le nez sur le calcul, quand on est hors du papier et du tableau, on est obligé de penser de manière plus lâchée et c'est souvent à ce moment-là que ça vient, c'est-à-dire qu'on voit des connexions, des chemins qu'on n'avait pas forcément vus quand on avait le nez dessus, ces moments de connexion un peu involontaire, disons de travail, du cerveau non contrôlé, je dirais, sont très naturels et très importants. La première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'avez dit qu'en fait, vous aimiez faire des mathématiques parce que vous aviez envie de comprendre et donc, est-ce que c'est ça le moteur ? Parce que, pour les auditeurs, pour la plupart des gens, pour moi d'ailleurs, qui ne connaissent rien en mathématiques, c'est difficile de comprendre où on va en cherchant en mathématiques, ce que ça apporte et on a une vision très abstraite des mathématiques. Donc, les mathématiques, ça sert à comprendre ? Ça vous sert à comprendre le monde dans lequel vous êtes ? Oui, mais c'est-à-dire que les mathématiques, à la fois, c'est quelque chose qui décrit la nature, le monde, c'est le langage finalement de la nature, mais à la fois, c'est un univers en soi et donc, une fois qu'on a pénétré cet univers, on commence à développer une certaine familiarité avec ces objets et ces objets ont des façons de s'emboîter les uns avec les autres qu'on ne comprend pas toujours au départ. Donc, on lit des livres, on lit des articles, ça nous éclaire sur certains aspects et en fait, il n'y a rien de plus stimulant, je pense, pour un mathématicien que de ressentir une sorte de contradiction, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où on a compris telle chose de telle manière et puis, il y a telle autre chose qu'on comprend aussi mais en fait, ces deux compréhensions sont a priori incompatibles. Donc là, il y a un problème, il y a un problème. Un problème, ça, oui. Donc, il faut creuser jusqu'à ce qu'on arrive à résoudre la contradiction, c'est-à-dire qu'en général, il y a forcément un présupposé qui était un peu faux ou bien il y a une manière de résoudre la chose et donc ça, tant qu'on n'a pas vraiment élucidé, c'est... on n'est pas tranquille, quoi, donc, et ça permet d'avancer. En général, c'est en élucidant ce genre de choses qu'on avance dans notre compréhension. On se dit, voilà, tiens, tel présupposé que j'avais toujours eu, je le revois maintenant, je le mets à jour et je comprends les choses comme ça, comme ça, et je vois que telle chose, c'est en fait la même que telle autre chose, etc. Quand vous dites qu'on n'est pas tranquille, ça veut dire que quand vous êtes occupé sur un problème, c'est un peu obsessionnel, c'est-à-dire que ça ne vous quitte pas, même quand vous quittez le bureau, ça reste, ça reste quand vous rentrez chez vous et que vous faites la cuisine, vous avez le petit problème en tête ? Oui, oui, c'est-à-dire quand je suis vraiment dans un problème de recherche, bien sûr, c'est un côté obsessionnel et le problème reste en tête et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut avoir ces avancées dont on parlait tout à l'heure de réflexion involontaire, même si après, on peut aussi débrancher, il ne faut pas s'imaginer qu'on ne fait que ça. Et quand vous débranchez, est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous faites dans la vie quotidienne, vous le faites avec un esprit qui est façonné par votre pratique mathématique, je ne sais pas, dans justement la manière dont vous cuisinez ou quand vous vous baladez ou ce que vous apprenez à vos enfants, enfin, pas forcément apprendre les mathématiques, mais je veux dire, dans votre regard sur le monde, est-ce qu'il y a un prisme qui est celui de votre pratique mathématique ? J'avais tendance à penser que non, c'est-à-dire que pour moi, les mathématiques et la vie, c'était deux univers quand même assez disjoints et que je pensais, je vivais comme tout le monde. Mais ensuite, c'est vrai que petit à petit, je me rends compte que ce n'est pas qu'on pense de manière mathématique, mais il y a quand même un certain niveau de subtilité dans l'analyse qu'on a quand on est mathématicien et qu'on applique dans notre réflexion quotidienne sans s'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire qu'on pense en mathématicien sans vraiment s'en rendre compte, je dirais. Vous avez un exemple à nous donner pour qu'on comprenne mieux ? La pensée quantitative, c'est-à-dire que tout de suite, un mathématicien sait que quantifier que quelque chose qui n'arrive pas souvent, il n'y a pas souvent, il y a vraiment très très peu souvent qui peut être beaucoup moins souvent que pas souvent qui lui-même est... Donc, c'est une relation... Donc, comprendre qu'il y a des échelles et quand on vous parle, je ne sais pas, évidemment, si vous écoutez les nouvelles ou qu'on vous parle de chiffres du Covid ou quoi, il y a des choses qui sont des évidences pour un mathématicien qui a l'habitude du raisonnement quantitatif et pour le tout-un-chacun qu'on croise dans leur vie, il faut leur expliquer non, 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 ce n'est pas parce que vous observez telle chose que forcément, ça implique... Vous voyez la différence entre corrélation et causalité, c'est des choses qui, pour moi, relèvent de la logique partagée par tous mais qui, finalement, ne sont peut-être pas si partagées. Mais je pense qu'il y a plein de façons d'être mathématicien. Justement, donc, on n'est pas tous exactement la même chose, le même cliché. Ah oui, heureusement. Heureusement. Je crois que c'est à l'école que vous avez commencé vraiment à vous intéresser au maths. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ? Qui m'a mis sur la voie, c'est vraiment l'idée de chercher, c'est-à-dire la possibilité que j'avais... En fait, j'avais un exercice à faire à la maison. On avait tous les jours des exercices à faire et il y en avait un qui m'avait résisté, enfin, qui m'a paru plus difficile que les autres. Et du coup, je me suis un peu accrochée, j'ai cherché, j'ai cherché, puis pas une heure est passée, ce qui, pour un exercice de lycée, était long. Pas mal, oui. Et puis, à la fin, j'ai trouvé une solution qui était un peu originale et j'étais contente et je me suis rendue compte que, voilà, mon intuition, ça a été sur ça, c'est-à-dire sur le fait que j'avais aimé réfléchir longtemps et me creuser les méninges jusqu'à ce que je trouve. Je me sentis bien. Donc, c'était même pas, peut-être même pas tellement l'objet lui-même que l'expérience d'avoir, de m'être perdue comme ça pendant une heure ailleurs, dans un autre espace et d'avoir été dans une sorte de concentration intense comme ça et de recherche, de tâtonnement. C'est cette expérience-là, en fait, qui m'a amenée aux mathématiques. C'est étrange, non ? Non, peut-être pas. Ça veut dire que c'est une capacité de concentration forte, très forte et puis après, vous dites un monde parallèle. Donc, c'est... Enfin, un monde parallèle. Je ne sais pas si vous avez dit ça mais il y a quand même un peu une bulle dans laquelle on peut rentrer et se concentrer et développer des choses à soi de manière simple. Oui, je pense, oui. C'est-à-dire que à la fois, bon, les mathématiques, c'est connecté au réel, c'est très utile, etc. Mais pour moi, dans mon expérience, ça a souvent été un peu un... J'irais presque une échappatoire. C'est-à-dire quelque chose d'autre pour me sortir de... De l'école. De choses auxquelles je n'avais pas forcément envie de penser. Il y avait toujours cette possibilité d'aller faire de la recherche et là, de déconnecter le reste, finalement. Et donc, vous avez suivi le chemin des mathématiques. Et là, ça a été un parcours difficile ou qui s'est fait qu'il y a les toits ? Ça a été difficile au sens où il a fallu travailler beaucoup. parce que les mathématiques, pour arriver à un haut niveau, il faut beaucoup travailler. Donc, ça a été par le système des classes prépa françaises. J'ai été en maths sup, maths sp. En maths sup, j'étais au lycée Louis-le-Grand. C'était à la meilleure maths sup du moment. Et on travaillait très, très dur. On avançait très, très vite. Le programme était très dense et même encore plus exigeant. on faisait même plus que le programme avec des exercices très difficiles. Et donc, il faut beaucoup travailler comme un musicien travaille son instrument pendant des heures et des heures ou comme un sportif s'entraîne. Voilà, j'avais un professeur de maths qui m'a... J'ai eu la chance qu'il m'a en fait beaucoup encouragée mais qui était très exigeant. Mais c'est grâce à ça, ce travail, ce travail, ce travail de tous les jours pendant deux ans que j'ai pu arriver au niveau où je pouvais vraiment prétendre à pouvoir faire à être mathématicienne. Après, j'ai fait l'école normale ici, ça a complété ma formation. Mais je dirais que vraiment les deux années cruciales, c'était ces années-là parce que tant que je n'avais pas franchi ce cas, finalement, c'était une idée, c'était un rêve mais il n'était pas du tout clair que ce soit réaliste, que ce soit faisable, que ce soit possible, que je puisse y arriver. et vous dites que vous avez douté, que vous vous interrogez sur votre légitimité peut-être. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup chez de nombreux créateurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette partie de est-ce qu'on est vraiment un artiste, est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on peut prétendre à être ce qu'on dit qu'on est ? Et ça, c'est aussi une chose qui vous habite quand vous êtes mathématicien ? Mathématicienne ? Je pense que oui. Il y a toujours un doute. Alors, elle prétend être mathématicienne ? Non, dans le sens où à partir du moment que vous avez démontré un résultat, puisque c'est le critère en mathématiques, c'est quelque chose justement d'objectif. C'est ça qui est un peu rassurant. Je l'ai démontré, voilà. C'est un résultat à vous, etc. Donc ça donne la légitimité d'être mathématicien. Mais en revanche, la légitimité d'être un bon mathématicien, ça, c'est une affaire subjective. Et, ben voilà, il y a des signes extérieurs de reconnaissance, d'être invité à telle et telle conférence, d'avoir tel prix ou quoi. Mais vous pouvez quand même ou toujours continuer à vous demander si vraiment vous êtes un bon ou une bonne mathématicienne, si vraiment vous méritez finalement la reconnaissance que vous avez. Et un bon mathématicien, alors c'est celui qui invente ou qui révèle une vérité préexistante, je ne sais pas, mais en tout cas qui sort un peu du chemin et qui apporte quelque chose de nouveau à la discipline. Exactement. Alors, est-ce qu'on invente ou est-ce qu'on rend visible ? Un peu les deux. Ça dépend de votre point de vue. C'est-à-dire ? Ça, c'est une question philosophique. Depuis l'Antiquité, les gens se demandent est-ce que les objets mathématiques existent en tant que tels ou est-ce que c'est une invention humaine ? Dans la pratique des mathématiques, disons qu'il y a les deux, je pense. Il y a vraiment des moments où une nouvelle notion, un nouvel objet est apporté et il y a des moments où on se dit que oui, ça, c'était quelque chose qui était là mais qu'on n'avait pas vu. Donc, je pense qu'on peut le voir un peu des deux points de vue. Cette histoire d'apporter des objets ou des conjectures. Parfois, les mathématiciens sont plus influents par les conjectures qu'ils ont formulées que par les preuves qu'ils ont faites. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que vous disiez, c'est sacrément intéressant de trouver la bonne question et de faire réfléchir des gens pendant des mois ou des années. Bien sûr, bien sûr, évidemment. Ce qui fait qu'en fait, c'est une discipline qui est à la fois collective et à la fois singulière parce qu'on rattrape la balle d'envoyer par quelqu'un d'autre et en même temps, vous travaillez seul puisqu'il faut la concentration. Donc, c'est un aller-retour entre les deux ? Oui, tout à fait. Donc, c'est collectif. Les travaux sont souvent en collaboration mais les collaborations, c'est un dialogue. Donc, il y a des moments où on réfléchit seul puis ensuite, on se reparle. Il y a des moments où on réfléchit à deux. Mais oui, effectivement, c'est une discipline qui avance collectivement. C'est-à-dire, on veut faire avancer le champ de la connaissance. Donc, tout ce qui a été démontré par les autres est intégré au corpus de connaissances existants et puis on avance à partir de là. Et ce corpus de connaissances, il rayonne sur le reste des connaissances du monde. Comment, à un moment donné, parce que c'est ce qui nous paraît difficile, nous, les non-mathématiciens, c'est de voir comment se fait la passerelle entre ces recherches et ces problèmes résolus et le monde dans lequel, nous, on voit qu'on vit. C'est-à-dire que vous avez une sorte de chaîne de production de connaissances jusqu'à l'application des connaissances. Donc, à la marge des mathématiciens, vous avez des mathématiciens appliqués, par exemple, qui vont parler à des physiciens, qui eux-mêmes vont parler à des ingénieurs ou bien les mathématiciens vont parler directement aux ingénieurs. Donc, il y a des gens qui font le pont, mathématiques et leur application pratique je schématise. Mais il y a des maths très, très purs qui s'utilisent, par exemple, en cryptographie pour coder, pour les clés de codage des informations sur Internet, de la cryptographie. Donc, ça diffuse. Ça diffuse vers les autres sciences, ça diffuse vers la physique, vers la biologie, vers l'économie et vers des sciences de la technologie. Et vous, quand vous travaillez sur les tourbillons, sur la forme des tourbillons, est-ce qu'à un moment donné, vos calculs sont en relation avec visuellement ce que nous, on peut voir de la forme d'un tourbillon ou est-ce qu'en fait, le lien visuel, c'est beaucoup trop simple, il ne marche pas comme ça ? Dans votre tête, il n'y a pas ces images qui accompagnent le calcul ? Si, 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 je pourrais vous montrer des images. Ce que je fais, c'est assez concret, en fait. J'avais calculé, ce n'est pas tant la forme du tourbillon mais que l'arrangement des tourbillons, comment ils se répartissent. Et en fait, je peux vous montrer des photos que vous trouverez sur Internet, des tourbillons dans les matériaux supraconducteurs, dans les expériences. C'est observé, vous voyez, qu'ils forment des réseaux triangulaires parfaits, c'est-à-dire qu'ils s'organisent comme ça en petits arrangements en réseaux triangulaires. Et l'un des travaux que j'ai effectués avec Étienne Sandier, c'était d'essayer de dériver rigoureusement un problème qui justifie, qui explique pourquoi on voit ces formes-là. Deux triangles ? Deux triangles, oui. Parce que c'est ça, ça paraît tellement abstrait, surtout quand on entend que les mathématiciens peuvent travailler dans des dimensions bien supérieures à celles dans lesquelles nous, on voit en dimension 2, on voit en dimension 3 puis après ça s'arrête un peu là. Quand on travaille en dimension 8 ou 24, ça paraît juste... On visualise par analogie, en fait. C'est-à-dire qu'on raisonne par analogie avec la dimension 3 qui est celle dans laquelle on est habitué à vivre et à visualiser. Donc il y a plein de choses pour lesquelles on se fait une représentation mentale, mais qui n'est pas exactement en cohérence avec la réalité. Mais chacun a besoin de sa représentation mentale. Oui, je pense que chez les mathématiciens, c'est assez visuel en fait. Mais il y a d'autres choses qui sont des choses non géométriques. Par exemple, moi je travaille beaucoup avec des fonctions, des choses comme ça, dont je visualise, si vous voulez, le graphe dans ma tête. Donc j'imagine des choses qui bougent, des paysages, tout ça. Il y a besoin d'une représentation... réelles, d'une représentation visuelle interne en tout cas. Donc quand même, il y a le sentiment de comprendre, de contribuer à comprendre des choses qui ne sont pas forcément visibles. Parce que je parlais de ces dimensions, parce que c'est vrai que pour nous, ce n'est pas du tout visible, mais on sait qu'on est dans un monde où de toute manière, on ne voit pas tout. Un arc-en-ciel, par exemple, la personne humaine voit sept couleurs, non, sept couleurs, je crois. Le chien, quatre, et le serpent, treize, un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, notre rapport à la réalité, on ne sait pas trop ce que c'est la réalité et la vérité. Est-ce que les mathématiques contribuent à rendre réel ce qui nous entoure ? Je pense que oui. Je pense que ça contribue à la pensée, oui. Parce qu'on a l'habitude de voir des structures assez complexes et ensuite, on peut les voir dans le monde dans lequel on vit. Oui, tout à fait. Je pense que oui, d'une certaine manière. En tout cas, c'est une grille de pensée, en fait. Une façon de voir le monde qui ne doit pas être totalitaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résumer tout le monde à des mathématiques. Ce serait un peu triste, d'ailleurs. Mais c'est certainement quelque chose qui peut enrichir notre perception et notre perception du monde. Pour vous, à quel moment vous êtes satisfaite ? Parce qu'il faut vous aller jusqu'à la preuve, c'est ce que j'ai compris, mais on est plus ou moins satisfait de la preuve qu'on apporte ou pas parce que justement on peut l'écrire mieux et elle peut être plus belle ? Exactement. En général, souvent, on peut l'écrire mieux, on peut la simplifier, on peut la raccourcir, on peut la rendre plus belle, mais ça peut prendre des années. Ah oui, la rendre plus belle, ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années de trouver la bonne manière de la simplifier et de la raccourcir, c'est-à-dire que souvent, c'est en fait en cherchant, vous avez écrit un article 1, puis vous allez écrire l'article 2 qui est un peu la suite, vous voyez, qui est dans la continuité de ce que vous a permis de faire le 1, puis en écrivant le 2, c'est à ce moment-là que vous allez rendre compte qu'en fait le 1, il y avait beaucoup mieux. On pouvait le faire plus simplement. Donc vous... C'est pas la peine de faire ci et ça, on pouvait enlever des bouts. Donc vous repartez en arrière ? D'une certaine manière un peu, on reprend... Alors il y a des gens qui ne prennent pas le temps de réécrire l'article 1 parce qu'il n'y a pas beaucoup de bénéfices à avoir une nouvelle version d'une même preuve. Mais moi, j'aime bien quand je peux, donc ça m'est arrivé d'écrire des livres un peu comme des notes de cours où je reprends certains de mes travaux. C'est pour moi l'occasion aussi de réécrire et de simplifier. Donc les preuves... Vous savez, les preuves classiques qu'on apprend au lycée ou à l'université, c'est souvent des preuves qui ont été simplifiées par rapport à la preuve originale du XVIIIe siècle. On les peaufine, on change de notation et à la fin, vous ne reconnaissez plus du tout ce que vous liriez dans Leibniz ou dans... Mais ça a le même sens. Ça a le même sens, mais c'est revu, réinterprété à la sauce moderne. Ça veut dire qu'en fait, quatre mathématiciens vont pouvoir écrire la preuve différemment. Oui. Ah oui. Oui. D'ailleurs, ça arrive que plusieurs mathématiciens trouvent en même temps à peu près le même résultat. Et vous reconnaissez dans l'article des ingrédients similaires, certaines idées, structures en commun, mais ensuite, la façon dont c'est rédigé, en général, c'est jamais vraiment identique. Il y en a une qui est plus belle que les autres. Parfois, elles sont également belles ou également moches. C'est une question universelle. Mais voilà, ça veut dire que ça peut être mal écrit. Ça peut être mal écrit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des détours inutiles, des sortes de scories, des passages où on peut faire mieux ou simplement en manque d'explications. Il faut mettre du texte. Vous voyez, il n'y a pas que des équations. Si vous regardez un article de maths, il y a du texte pour expliquer. Vous pouvez vous aider de faire la langue française. Non, et la langue française ou anglaise, en l'occurrence, doit aider. C'est indispensable. Sinon, c'est incompréhensible. Sinon, on donne ça à lire à un ordinateur. C'est une association des deux langues. Donc, il faut absolument expliquer d'abord, on va faire ça, on va le faire comme ça pour cette raison et c'est comme ça que ça marche et l'idée centrale est là. Ensuite, ça rend la preuve lisible parce que si vous n'avez pas cette espèce de mode d'emploi au départ, en général, c'est quand même assez aride et parfois impénétrable. Donc, il y a des gens qui font plus ou moins l'effort. Donc, on entend bien que vous réfléchissez ou passez du temps à vous interroger sur la beauté de votre réponse, sur la beauté de votre... Je ne sais pas si c'est de votre formule ou de votre preuve. Est-ce que ça, ça a un lien avec votre regard sur la beauté que vous pouvez voir ailleurs dans d'autres formes d'art ? Comment est-ce que vous définiriez la beauté en général ? Je pense qu'on avait un sens de la beauté depuis le plus jeune âge qui n'a pas attendu d'avoir rencontré les mathématiques, non ? Alors après, c'est quelque chose d'un peu universel, le sens de la beauté. Mais ensuite, ce qu'on trouve beau n'est pas la même chose suivant les personnes. Ah oui, oui, je pense que... Et l'idée qu'il y ait du beau, c'est assez universel. Et en même temps, plein de gens ont des définitions différentes de la beauté. Ah oui, c'est sûr. Une perception très différente de ce qui est beau et de ce qui est l'air. Alors, quelle serait votre définition de la beauté ? Je ne peux pas vous donner de définition. Je peux juste vous dire si je vois quelque chose, si je le trouve beau ou pas beau. Ou si je trouve que ça parle, ça résonne, ça me touche. Mais je ne peux pas vous donner... J'aurais du mal à vous donner une définition. Ça vous touche. Ça resterait abstrait, en fait. Une forme d'harmonie, mais une fois qu'on a dit ça... Ça veut dire que dans votre travail, les mathématiques, ça vous touche aussi. À un moment donné, il y a la part sensible qui entre en jeu. Je pense, oui, finalement. Puisqu'on peut être touché par la beauté d'une preuve ou pas. On peut être touché. On peut être ému par un résultat mathématique ? Ému ! C'est peut-être un peu exagéré, mais on peut être certainement impressionné. admiratif, ça, c'est possible. On peut être touché par un exposé de mathématiques particulièrement inspirant. Ça, oui. Ça vous trouble. On peut être inspiré, voilà. Oui. Troublé, non, je ne dirais pas, mais inspiré. Inspiré. Ça veut dire que la place d'autres mathématiciens a un rôle et peut inspirer un travail. On peut se nourrir d'une façon de travailler d'un autre mathématicien, par exemple. Je pense à un mathématicien qui s'appelle Chaim Brezis, qui a été un des premiers grands noms qui m'a un peu introduite dans le monde des maths en m'invitant à parler à des conférences, etc. C'était un collaborateur direct de mon directeur de thèse. Et quelqu'un de très brillant. Il faisait toujours de très beaux exposés, très limpides, où il construisait une sorte de suspense un petit peu qui commençait toujours. Voilà un exemple très simple. Vous voyez, sur cet exemple, vous pouvez tout comprendre en deux minutes. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais en plus compliqué. Et puis, vous allez voir qu'il se passe un truc bizarre. Il avait vraiment un certain goût pour un certain genre de problème et une certaine manière de raconter les mathématiques qui m'a frappée. Je ne dis pas du tout que je fais pareil, mais en tout cas, ça a certainement nourri ma réflexion sur ce qu'on pouvait faire comme mathématiques et comment on pouvait le faire. Et après, bien d'autres, j'ai observé plein d'autres mathématiciens et ça m'a ajouté dans la panoplie des possibles... La construction de votre personnalité de mathématicienne. Probablement. Et vous voyez des correspondances ? Je crois que l'autre jour, vous me disiez que vous écoutiez beaucoup de musique, par exemple. Plus précisément, Bach. Alors, on dit toujours que Bach... Pas seulement Bach. Pas que seulement Bach. Oui, beaucoup de musique. Beaucoup de musique classique, en général. Et pas seulement. Pendant que vous travaillez ? Oui. Ou séparément ? Non, pendant que je travaille, j'aime bien. J'aime bien dans les moments de concentration, justement. Parce que ça vous porte ? Ça me porte, oui. L'autre jour, vous avez dit une expression qui m'est restée en tête. Vous avez dit ça remet les neurones en ligne. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Je citais en fait un interprète de Bach qui disait que quand il jouait l'art de la fugue, il avait l'impression de se réaligner les neurones. Oui, voilà, c'est ça. Et je me sentais assez en phase avec cette phrase qui n'est pas de moi, mais je comprends exactement ce qu'il veut dire. Parce qu'effectivement, Bach, c'est très structuré. Ça a cette harmonie, cet alignement et en même temps, cette richesse. Mais oui, il y a certaines musiques que j'aime bien écouter quand je travaille. Ça veut dire que vous, votre travail il est aussi structuré ? C'est-à-dire que la phrase, elle se construit de manière structurée. Est-ce que, par exemple, on met une marche artificielle parce qu'on a besoin d'avancer et peut-être après on retire cette marche parce qu'on a trouvé la façon d'avancer ? Oui, totalement. C'est un petit peu comme essayer de construire un grand Lego, un très très grand Lego. Vous mettez des bouts, des structures, des petites briques élémentaires que vous allez assembler. Il faut comprendre comment marche chaque brique, comment on peut les imbriquer les unes dans les autres. Donc, oui, c'est très structuré. Est-ce que vous, vous avez eu le sentiment à un moment donné à l'école ou par ce que vous renvoyez vos professeurs que vous étiez douée ou est-ce qu'il y avait un truc de plus que les autres ou est-ce que non, c'était juste un goût, une curiosité qui vous a fait progresser et qui vous a fait devenir bonne ? Ce n'était pas très clair. Je pense que j'étais bonne en classe. Vous voyez, j'arrivais à résoudre bien les exercices qui étaient posés, etc. Mais je crois que les enseignants, ils n'auraient pas osé dire que j'étais douée, peut-être parce qu'il y avait cette idée. Vous voyez, les gens ont un peu un fantasme, un génie en maths. Qu'est-ce que c'est un génie en maths ? Quelqu'un qui sait tout faire très vite, tout de suite. Et je crois qu'ils n'auraient pas osé anticiper quelque chose comme ça. J'étais dans un lycée normal. Je pensais que les petits génies, ils étaient justement à Louis-le-Grand, à Paris, déjà dès la seconde. Donc, je m'imaginais dans la classe des bons élèves, mais pas forcément de ceux qui avaient ce don en plus. Et donc, au moment où j'ai eu envie de faire des maths, le premier doute qui m'a assaillie, c'est mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis vraiment assez bonne pour ça ? Est-ce qu'il ne faut pas être quelque chose de très spécial que je ne suis pas ? Donc, ça a été une question qui m'a finalement suivie pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'arrive déjà à rentrer à l'école normale supérieure, puis faire une thèse, etc. J'ai arrêté de me la poser, heureusement. Donc, si vous voulez, je me suis rendu compte qu'autour de moi, plein de mathématiciens sont des gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui étaient bons, très bons, qui avaient une certaine facilité, mais après, qu'est-ce que c'est évidemment le don ? Finalement, il y a le don, il y a le travail. Oui, parmi les mathématiciens, il y en a qui sont tellement exceptionnels qu'on se dit, eux, ils ont vraiment quelque chose de très spécial. Mais ensuite, il ne faut pas forcément plaquer ces stéréotypes, je dirais, qui sont un petit peu nuisibles, je pense qu'ils découragent et qu'ils empêchent. et qui cachent en fait la réalité qui est une concentration, un travail, une obsession. Concentration, travail, obsession, il faut quand même un minimum de facilité, je ne vous dis pas que c'est accessible à tous. Je crois que c'est Einstein qui dit qu'il n'était pas spécialement doué en calcul, mais qu'en revanche, il était passionnément curieux, ou Grotendik, mathématicien Grotendik. Ce n'est pas du tout lié à la capacité à être bon en calcul. D'ailleurs, je ne suis pas particulièrement bonne en calcul mental, si c'est à ça que vous pensez. Je ne sais pas, les chiffres. Oui, les chiffres. Ce qu'on nous apprend à l'école. Je ne dirais pas que je suis mal à l'aise avec les chiffres, mais ce n'est pas non plus. J'ai des collègues mathématiciens qui sont vraiment capables de vous multiplier des nombres à trois chiffres comme ça et de vous sortir la réponse sans calculatrice. Ce n'est pas mon cas. Et mes amis, c'est moins que souvent de moi parce que je ne sais pas faire les additions quand on va au restaurant. Il faut couvrir la note. Ce n'est pas vraiment le sujet, mais être bon en mathématiques, c'est déjà ne pas être rebuté par les chiffres. Je dirais que c'est quand même important. Mais ensuite, c'est surtout les capacités de raisonnement. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait que les chiffres. Mais voilà, c'est intéressant à comparer avec d'autres disciplines. Qu'est-ce qui fait qu'on peut devenir musicien ? Est-ce qu'il faut vraiment avoir un don ? Ou est-ce qu'il faut être bon en musique et travailler beaucoup ? Est-ce que le don apparaît tardivement ou est-ce qu'il n'y a pas de don ? Il y a juste tout d'un coup un désir, une envie, une obsession qui permet de se concentrer tellement qu'on dure et qu'on finit par toucher l'essentiel et qu'on avance quand d'autres arrêtent avant que ça se passe. Tout à fait. Je pense qu'il faut une certaine aptitude, une certaine facilité, mais je ne crois pas qu'on se réveille quand on a six ans en se disant « je suis destinée à être mathématicien, j'ai ce don ». Je pense que c'est très rare et ce n'est même pas le sujet. C'est vraiment la rencontre avec une discipline, l'envie, l'envie de pousser qui fait que ça peut se faire. Je pense que j'ai eu l'intuition que ça me correspondrait bien. C'était ça. C'était juste pour vous. C'était juste pour moi. Et à partir de ce moment-là, l'idée du don, on peut la mettre un peu de côté, je pense. Pour moi, c'est finalement maintenant la question, c'est est-ce que je peux encore m'améliorer ? Est-ce que je peux démontrer des choses que je n'aurais pas cru être capable de démontrer ? Est-ce que je suis meilleure que les autres ? Quand on prend le recul, on se rend compte que c'est plus ça. Le défi, il est personnel. Cet épisode accueillait la mathématicienne Sylvia Cerfati. Sur le fil de la création est un podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Amel Almia et j'ai coordonné et monté cet épisode. Constance Rubini a mené l'interview, Ève Gano l'a enregistrée, Vincent Louba en a fait la réalisation et le mix, la musique est composée par Jean Thévenin et la production est supervisée par Blanche Martin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires et à en parler autour de vous. A bientôt !